Générique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en compagnie d'Alexandra Gavert Bonjour Alexandra, merci d'être parmi nous pour une vidéo présentation un peu particulière puisqu'elle sera sous forme de foire aux questions, de questions réponses d'ailleurs je tenais à vous remercier, vous avez été très très nombreux à m'avoir posé et continuer encore à me poser des questions sur ma page Facebook Athlète, je vous remercie de votre participation, donc on a sélectionné les plus récurrentes, il y en a encore beaucoup d'autres qu'on a en attente, on tâchera de les sélectionner pour une édition ultérieure un peu plus tard, donc voilà, on va commencer de suite, Alexandra c'est toi qui va faire la journaliste, qui va me poser les questions, je vais tâcher d'y répondre avec le coeur et en fin de vidéo, on tâchera de vous faire un petit clin d'oeil donc voilà, écoutez, on commence de suite, Alexandra la première question, tu peux y aller Alors première question des abonnés, alors Enzo, déjà quel âge as-tu, quelle est ta taille, ton poids hors saison et ton poids de forme ? Alors, j'ai l'impression d'être un entretien d'embauche, donc j'ai 39 ans, je ne suis plus très très jeune, je ne suis pas vieux non plus, donc 39 ans, je mesure 1m82, alors mon poids hors saison, je dois être à 93 kg et mon poids de forme, lorsque je suis vraiment sec, par exemple sur ma vidéo motivation, je dois être à 80, entre 88 et 89 kg, donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de grosse fluctuation, je ne fais pas yo-yo, quant à mon poids de corps, je tâche de rester propre, propre toute l'année, alors qu'est-ce que c'est être propre ? Pour moi, être propre, dès l'instant vous ne voyez plus vos abdos, pardon, pour moi je ne suis plus propre, donc je suis partisan du lean gain, c'est-à-dire que lorsque je fais une prise de masse, c'est toujours une prise de masse sèche, alors pourquoi ? Pour deux raisons, parce que primo, j'aime être un minimum sec, et secondo, et je vous incite aussi à être partisan de cette prise de masse sèche, contrairement au bulking, alors soit il n'y aura pas une prise de poids qui sera fulgante, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre 4 kg en 2 mois, vous allez peut-être prendre 1,5 kg, 1,5 kg, 2 kg grand maximum si vous êtes vraiment au taquet, par contre, vous n'aurez pas de graisse, alors qui dit moins de graisse, dit lorsque vous allez sécher, la sèche sera moins drastique, elle durera moins longtemps, normal, vous aurez moins de graisse à éliminer, et il faut savoir qu'une sèche, même faite dans les règles de l'art les amis, même millimétrée, il y aura toujours une petite perte de masse musculaire, donc vous comprendrez bien que moins vous aurez de graisse à perdre, moins vous risquerez de perdre de la masse musculaire lorsque vous allez faire cette sèche qui durera moins longtemps. Donc voilà, personnellement, il y a des variations, grand maximum, c'est des variations de 3 kg, et ça se voit tout de suite au niveau des joues. Vous verrez sur cette vidéo, des fois j'ai un peu plus de joues que sur d'autres, là si, parce que je suis en prise de masse, mais en règle générale, je reste sec. Voilà. Voilà, alors merci Leso. Deuxième question. Alors depuis quand tu pratiques le culturisme, et qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ? Alors j'ai commencé le culturisme, j'avais 16 ans. Alors pourquoi j'ai commencé la musculation ? Tout simplement parce que j'étais très complexé les amis, parce que j'étais à cette époque-là, je n'avais pas, on ne peut pas dire de bon point, on ne peut pas dire que j'étais bien portant, il faut appeler un chien, un chien, j'étais très gros, j'étais très très gros. Donc voilà, l'image que me reflétait le miroir, ça ne me plaisait plus. Donc j'ai décidé d'entamer des régimes et je cherchais un sport pour pouvoir me dépenser et tout. Et à cette époque-là, j'avais un ami, qui est d'ailleurs mon meilleur ami, qui faisait de la musculation et qui m'a engrainé quelque part dans sa salle. Et voilà, donc dès le départ, j'ai été mordu et je n'ai pu jamais arrêter. Je tenais d'ailleurs, et cet ami en question, lui est devenu vice-champion de France, IFBB, et je tenais d'ailleurs à faire une petite dédicace. Lorenzo, mon ami, je sais que tu vas regarder cette vidéo, tu as ma reconnaissance et mon amitié, ça tu le sais, éternelle, car voilà, tu as changé ma vie et je tenais aussi à m'excuser pour toutes les fois où j'étais saoulé au départ avec ce bombardement de questions. Donc voilà, je t'embrasse mon ami. Donc voilà les amis, si vous êtes complexé, la vie est trop courte pour vivre avec un complexe. Dès l'instant où vous avez une solution pour remédier à ça, il faut le faire. Alors que vous soyez trop gros, vous soyez trop maigre, grosso modo si vous ne sortez pas bien de votre peau, allez-y, faites-le, lâchez rien, ne laissez pas les autres vous dire le contraire. Je n'ai jamais dit, je ne vais pas vous dire que ce sera facile, je ne peux pas vous dire que ça va être facile. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que ça en vaut la peine. Donc allez-y. D'accord, merci. Petit moment d'émotion. Alors, troisième question, Enzo. Quel est ton parcours scolaire ? Alors, mon parcours scolaire, j'ai suivi des lycées, j'ai suivi une branche littérature et langue étrangère. J'adore le mot, j'adore le verbe. Donc voilà, j'ai fait littérature langue étrangère et tout naturellement, lorsque je suis allé en fac à l'université, j'ai suivi un cursus de langue étrangère appliquée. Donc je parle l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'arabe. Chouïa d'ailleurs, je tiens à faire un coucou à tous nos amis du Maghreb qui nous suivent nombreux, ils sont très très nombreux. Donc voilà, salam à tous. Donc voilà, je vous ai dit un chouïa. Quatrième question. Alors Enzo, quel est ton plan d'entraînement hebdomadaire ? Alors ça, c'est une question qui est revenue souvent. Alors, mon plan d'entraînement hebdomadaire. En fait, je travaille un seul groupe musculaire par séance. Donc vous comprendrez bien que le fait de lui laisser une semaine pour récupérer, nécessite d'imprimer un très très gros volume de travail. Donc voilà, je déconseille tout de suite, je préfère vous le dire, je déconseille ce type d'entraînement. Ne cherchez pas, débutants, à imiter les programmes d'avancée. Le programme que je suis nécessite une très grosse capacité de récupération. Je m'entraîne grosso modo six fois dans la semaine. Donc vous comprendrez bien qu'il faut une grosse capacité de récupération. Ne le faites pas, ne le faites pas. N'essayez pas d'imiter, n'allez pas chercher des entraînements de Ronnie Coleman, des entraînements de Jay Cutler. Ils n'ont pas, vous n'avez pas leur capacité de récupération, vous n'avez pas leur mode de vie. Les gars s'entraînent, ils dorment, ils ne font que ça. Vous n'avez pas leur supplément, je n'irai pas plus loin. Ne cherchez pas à les imiter, d'accord ? Donc me concernant, je m'entraîne une fois, enfin un second musculaire par jour. Donc généralement je commence ma semaine par les jambes, puisque c'est la moitié du corps. C'est le jour qui suit mon jour de repos, donc c'est là où j'ai plus d'énergie et les jambes vu que ça sape, je préfère bien les faire. Donc je commence ma semaine par les jambes. Ensuite je fais le dos, les pectoraux, les épaules, les bras, toujours en super 7. Et ensuite je prends un jour de repos et je reproduis mon cycle de travail. Donc voilà. D'accord, merci Enzo. Question suivante. Qu'est-ce qui te motive encore à t'entraîner après plus de 20 ans de pratique ? Alors, qu'est-ce qui me motive à m'entraîner après plus de 20 ans de pratique ? C'est une bonne question ça. Mais moi j'aurais du mal à y répondre si je vais y répondre. Alors, qu'est-ce qui me motive après 20 ans de pratique de continuer à m'entraîner ? Bah écoutez les amis, je ne sais pas par quel bout commencez tellement il y en a. Alors, si je suis qui je suis maintenant, si j'ai fait ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tout mon parcours professionnel, parce que je n'étais pas uniquement, je ne suis pas uniquement coach, j'ai fait un autre travail avant, où j'ai réussi, enfin je pense avoir réussi, et bien c'est grâce à l'école du culturisme. Parce que le culturisme, hormis la transformation physique, c'est une grande école de vie les amis. Ça va vous apporter, ça développe et ça fait appel à des vertus qui vous serviront non seulement dans votre sport, mais aussi à l'extérieur de la salle. L'abnégation, la discipline, la volonté, c'est vraiment ce qui, voilà, c'est... Grosso modo, le mec qui est en train de vous parler maintenant, c'est un pur... Enfin, voilà, c'est le body qui l'a forgé. Je ne parle pas de mes biceps, ça, on s'en fout. Donc, quelque part, j'entretiens une relation un peu spéciale avec le culturisme. Pour moi, c'est une vraie philosophie, c'est une vraie école de vie. Donc, ce que je suis maintenant, c'est grâce à elle. Donc, j'y suis redevable, aditam eternam. Donc, je ne peux pas lui tourner le dos. Donc, voilà, voilà pourquoi je n'arrêterai jamais le culturisme. Il y a des jours, je n'ai pas envie de m'entraîner. Il y a des jours, je sais que ça va être dur. Mais je me répète cette phrase tous les matins. Je vous en parle, j'ai des frissons. Et vous devez vous le dire dans ces moments où on n'a pas envie, dans ces moments où on cherche n'importe quel prétexte pour ne pas aller à la salle. Dites-vous bien que ce n'est pas le plus dur de s'entraîner. Le plus dur, ce sera le jour où on pourra... Ce n'est pas le plus dur de le faire. Le plus dur, ce sera le jour où vous ne pourrez plus le faire. Donc, voilà, on a les capacités, on est jeunes. Je suis très jeune, enfin. Vous êtes jeunes, profitez-en. Répétez-vous cette phrase tous les jours. Donc, voilà, le body pour moi, c'est dans mon ADN. C'est ce que je suis. Le matin, quand vous vous réveillez, vous ne vous dites pas « Tiens, est-ce que je vais respirer aujourd'hui ? » Vous respirez naturellement ? Eh bien, moi, c'est exactement la même chose. Quand je me lève le matin, je ne me pose pas la question. Je sais que je vais aller m'entraîner. Donc, voilà. Mais il n'y a pas du tout... Puis on a envie quand même de garder, je pense, on s'est construit un corps qu'on apprécie. On n'a pas envie de faire machine arrière, de s'entretenir. Non, une fois que vous êtes arrivé à... Une fois que vous êtes arrivé, entre guillemets, à un physique anormal parce que dès l'instant où vous vous développez, vous avez développé une masse musculaire qui est hors norme. Donc, on prend goût à être un petit peu en marge. Donc, voilà. On veut garder ce qu'on a quand même. OK. Alors, question suivante. Alors, quel est ton exercice préféré pour chaque muscle ? Alors, mon exercice préféré pour chaque muscle, je vais prendre l'ordre de ma séance, enfin, de mon entraînement hebdomadaire. Pour les jambes, je ne veux pas être original, je vais dire le squat. Pour le dos, je pense que vous l'aurez deviné, c'est les tractions. Je suis un fan à les tractions. Je pense que c'est mon exercice préféré, tout exercice confondu. Pour les pectoraux, ce n'est pas le développé couché. J'adore le développé incliné. Donc, pour les épaules, les élevations latérales, je suis addict. Pour les biceps, le curl spider. Alors, tous les exercices dont je vous parle ont été vus dans mes vidéos. Pour les triceps, extension de poules cordes. Et ensuite, on a fait le tour. Pour les mollets, il n'y a pas 36 exercices. Donc, moi, je les effectue en extension de pointe de bout. Donc, voilà. Merci. Question suivante. Alors, après les exercices, quelles sont tes méthodes d'entraînement préférées ? Alors, mes méthodes d'entraînement préférées, il y en a deux qui viennent, qui m'explosent en tête. Moi, je suis un grand, grand, grand partisan. Aussi bien pour moi que pour mes clients. Notamment en prise de masse. Le bicep. Pour moi, le bicep, ça reste en termes d'intensité, en termes de prise de masse musculaire. Pour moi, le bicep, les amis, c'est le king du king. Et ensuite, le dégressif, le drop set. Alors, moi, je pratique un drop set et je préconise un drop set un peu spécial. C'est ce qu'on appelle le wide, le wide drop set. C'est-à-dire que je ferai une vidéo un peu sur ce site d'entraînement. C'est-à-dire qu'à la fin de votre dernière série, lorsque vous arrivez à 6 répétitions à l'échec, j'effectue une décharge de 50% du poids. D'accord ? Il ne reste plus que 50% du poids. Et on fait 20 répétitions derrière. Je vous prie de croire que c'est ultra brutal. Bien sûr, technique à réserver aux intermédiaires, aux avancers, un débutant. On ne touche pas. Mais vous aurez le temps, les amis. On a le temps. Donc, voilà mes deux méthodes d'entraînement préférées. D'accord. Alors, on change complètement de contexte maintenant. Alors, quel est ton cheat meal préféré ? Alors, mon cheat meal préféré. Alors, sachez déjà, moi je ne suis pas très junk food. C'est-à-dire que lorsque je fais un cheat meal, je ne vais pas me rouler sur du gras. Je n'aime pas le gras en plus. Vous comprendrez bien, je n'ai pas l'habitude de manger gras. Quand on n'a plus l'habitude de manger gras, dès l'instant où on mange quelque chose de gras, waouh, on a du mal à le digérer, on ne prend pas plaisir. Mon cheat meal, en prise de masse, j'évite de faire des cheat meals. J'évite vraiment parce que j'ai déjà un apport calorique, je suis déjà en hypercalorie. Si en plus, sur certains jours, je rajoute des calories, je ne vous le cache pas, je ne fais pas de cheat meal en prise de masse. En sèche, par contre, je m'obtroue un plaisir par semelle. Généralement, c'est le jour de ma recharge glucidique. Alors, je ne vais pas faire de pub, mais je vais en faire quand même parce qu'il est super bon. Je dirais le double whooper du Burger King, sans mayonnaise et sans fromage. C'est tout bonnement divin, ça ne devrait pas exister. Et je pense qu'une pizza végétarienne, enfin une pizza sans trop de trucs dessus, ça passe toujours très très bien. Et je tiens à vous dire, rappelez-vous bien, lorsque vous êtes en sèche, ce jour de recharge glucidique, ça doit être principalement du sucre, les amis. Du sucre. Ne vous jettez pas sur des trucs, des frites, des machins, sous prétexte que c'est votre jour d'écart. Le but de la manœuvre, c'est d'assimiler un maximum de sucre, de glucides. D'accord ? Donc voilà. Non, bon, moi, double whooper et puis, putain. Et ne veux pas une petite pointe de sucré, un petit peu de chocolat, une petite pointe ? Oui, si, j'avoue. Je suis amateur de chocolat. Un petit dessert. Un petit dessert, un petit carré ou deux. Un petit gâteau, un petit truc sucré. Alors, que manges-tu lors du vinet quand tu es en sèche ? Alors, qu'est-ce que je mange lorsque je suis en sèche le soir ? Ben, c'est principalement du verre. Moi, je ne mange pas beaucoup de glucides. Je suis quelqu'un qui ne fonctionne pas, qui n'a pas énormément de besoin de glucides en sèche. Donc, le soir, je mange principalement du verre. Je suis un accro au brocoli. Donc, c'est souvent des brocolis, des haricots verts. J'aime aussi, bon, des fois, c'est des asperges, des poivrons. Et je mange souvent. Et ça, c'est une astuce que je voulais vous donner. On en parle souvent maintenant. Mais nous, ça fait déjà pas mal de temps qu'on l'utilise. C'est le konjac, les amis. Alors, depuis que j'ai découvert le konjac, c'est une délivrance. Alors, le konjac, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est une racine, d'accord ? C'est une racine asiatique qui est utilisée en gastronomie asiatique. Eh ben, la racine de konjac, ça a la forme de pâte. Ça a la texture d'une pâte. Ça cale autant qu'une pâte, puisque ça absorbe beaucoup de liquide. Donc, ça prend énormément de volume. Ça vous cale. Mais alors, au niveau nutritif, c'est des fibres. Et c'est, excusez-moi l'expression, c'est walou. Donc, il n'y a pas de glucides. Vous avez 9 kcal pour 100 grammes. Enfin bref, les amis, je vous invite. Je ferai peut-être une petite vidéo diète dessus. Je vous invite à vous renseigner ou à aller sur ma page Facebook. Athlète, j'ai fait un petit article sur le konjac et c'est bien fait. Et les amis, en sèche, c'est que du bonheur. Je vous invite à aller en acheter et en manger le soir. Donc voilà. Et puis bien sûr, avec ça, généralement de la viande blanche, du poisson. Et puis un petit peu d'huile de lin. Donc voilà. Voilà ce que je mange le soir. Ok, merci. Autre question. Est-ce que tu t'entraînes pendant tes vacances estivales ? Alors, oui. Comme je vous l'ai dit, c'est incrusté dans mes molécules. J'ai un peu honte de le dire. C'est vrai que mes vacances sont dictées un petit peu par mon entraînement. Je m'entends par là que lorsque je vais choisir un hôtel à l'étranger, ça peut être le plus bel hôtel du monde. S'il n'y a pas de salle de sport, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tous les hôtels à l'étranger, quand c'est un hôtel moyen de gamme, ont des salles de sport plus ou moins fournies. Donc, oui, effectivement, j'ai honte de le dire. Je choisis un hôtel avec une salle de sport et je continue ma routine. C'est-à-dire que je garde le même entraînement. Et d'ailleurs, je demande à mes clients, aux plus motivés, à ceux qui en veulent vraiment, de maintenir quand même, de rester dans l'activité quand ils le veulent, de rester dans l'activité. Donc, j'en fais des petits programmes de maintien qui sont d'ailleurs souvent à base de full body. 1 ou 2 full body dans la semaine, ça permet de rester dans cette dynamique d'entraînement, de ne pas revenir après un mois. Et puis après, pour ceux qui ne veulent pas s'entraîner, je leur demande quand même de bouger, de faire quelques brasses, de marcher, de crapahuter, de faire des scades, enfin bref, ce qu'ils veulent. Voilà. D'accord. Alors, toute autre question. As-tu fait partie de l'armée ? Ah, on y arrive. On y arrive. Alors, as-tu fait partie de l'armée ? Donc, je vais répondre à cette question. La question n'est pas, quel métier as-tu fait avant ? C'est, as-tu fait partie de l'armée ? Eh bien, non, je n'ai pas fait partie de l'armée. Par contre, à ceux qui ont répondu, à ceux qui ont posé cette question, je ne sais pas, je dois peut-être avoir la coupe du militaire, je dois peut-être avoir, je ne sais pas. Mais, vous n'étiez pas très loin, les amis. Donc, je vais jouer le jeu, je vais répondre à cette question. Non, je n'ai pas fait partie de l'armée. Par contre, j'ai fait partie d'un groupe d'intervention, on va dire entre guillemets, paramilitaire, dit d'élite, je n'aime pas ce mot-là, mais bon, encore une fois, il faut appeler un chien un chien. Donc, j'ai fait partie d'un groupe d'intervention pendant pas mal d'années, dans mon ancien métier. Donc, voilà. Allez, je vous donne une petite indication. Il y a un G dans l'acronyme de ce groupe d'intervention. Donc, voilà, d'ailleurs, à mes anciens collègues, s'ils m'ont regardé, bisous les amis. Ok. Est-ce que tu pratiques d'autres sports ? Alors, oui, je pratique d'autres sports. Je pratique la plongée sous-marine et le parachutisme. Voilà, c'est deux activités qui sont complètement à l'opposé du culturisme, qui est plutôt sur des efforts violents. La plongée, on est dans un côté très zen. Et puis, le parachutisme, c'est pareil. C'est... On se libère. Après, une petite séance de muscu, un petit coup de parachute et hop. Ouais, c'est peut-être pas très conseillé au niveau sanguin, avec la différence d'oppression. Mais non, non, c'est... Voilà. C'est vraiment deux sports que j'apprécie. Comme ça, ça permet de voir un petit peu, voilà. On a connu la terre, on a connu sous l'eau et on a connu les airs. Voilà. Parfait. Bon, c'était un petit peu dicté aussi par mon ancien travail. Donc, voilà. D'accord. Alors, cette question, que penses-tu du dopage et as-tu déjà été tenté par appris de produits dopants ? Alors, qu'est-ce que je pense du dopage ? Le dopage, enfin, les personnes qui se dopent, premièrement, je ne vais pas avoir d'a priori, je ne vais pas avoir de préjugé envers les... Chacun fait absolument ce qu'il veut de son corps. Chacun fait absolument ce qu'il veut de sa santé. Donc, voilà, je ne vais pas les juger. Je respecte leur choix. Est-ce que j'ai déjà été tenté par les produits dopants ? Oui, bien sûr. J'ai autour de moi des athlètes, des amis qui sont compétiteurs, qui prennent les produits dopants, à qui ça ne ferait pas envie, d'accord ? À qui, à un moment ou à un autre, ça ne donne pas envie de les voir hyper, hyper, hyper massifs, hyper, hyper sec, hyper, hyper endurants, enfin hyper tout, quoi. Alors, vous, vous êtes là en train de faire des gouttes phénoménales. Voilà, mais au final, quand vous regardez le revers de la médaille, il faut surtout regarder le revers de la médaille, les amis. Quand vous regardez la liste des effets secondaires, d'accord ? Ça ne sert à rien de vivre, alors certaines personnes vivent avec cette politique, moi je suis complètement contre. Certains préfèrent vivre 30 ans comme un lion que 50 ou 60 ans comme un chat, d'accord ? Moi, je préfère vivre comme un chat, les amis. Donc voilà, et secondo, il faut savoir aussi que le deuxième revers de la médaille des produits dopants, c'est que soit vous êtes au summum lorsque vous êtes en cure, mais lorsque vous arrêtez cette cure, parce que vous ne pouvez pas être en cure, hormis les très très grands champions qui sont suivis limite comme des... limite comme s'ils étaient des extraterrestres, ils sont suivis très très près. Après, vous ne pouvez peut-être pas être en cure, être vitam aeternam, et bien lorsque vous êtes en cure, vous êtes au top, lorsque vous ne m'êtes plus en cure, je vous prie de croire pour l'avoir vu de mes propres yeux, vous êtes l'ombre de vous-même. Alors, je vais faire une petite transition avec ce que je vous dis au départ, je ne supporte déjà pas des grosses transitions de poids, alors je vous laisse imaginer, si demain j'arbore un physique à 110 kg sec, et que deux mois après je redescends à 90, je ne supporterai pas, je ne supporterai pas. Alors ça, cette variation, c'est l'espèce de yo-yo, parce que c'est l'espèce d'illusion éphémère, plus les effets secondaires, non, très peu pour moi. Donc voilà, non, pour moi les produits dopants, ça sera non. Alors Enzo, est-ce que tu as déjà été blessé ? Alors oui, j'ai été blessé une fois, une belle fois. Donc c'était, j'étais très jeune, je devais avoir 22-23 ans. C'était sur un squat, en fait, j'avais mis beaucoup plus que ce que je devais faire, que ce que j'étais capable de faire. Ce jour-là, ce n'était pas moi qui m'entraînais, c'était mon ego. Sur la flexion, en fait, j'ai mon genou qui est parti complètement. Et ça a développé avec le temps un kystre intra-articulaire, c'est-à-dire une agglomération de liquide synovial à l'attente du ligament croisé. Donc grosso modo, j'avais une balle de golf, plus qu'une balle de golf, au centre du genou. Donc j'ai dû me faire opérer. Et je vous prie croire que depuis ce jour-là, l'ego, les amis, je le laisse au placard. D'ailleurs, je vous réitère ce message, laissez l'ego au placard, s'entraîner avec l'ego, ne paye pas, la preuve en est. D'accord. Alors, la pire erreur que tu aies commise en tant que pratiquant ? Le surentraînement. Sans conteste, le surentraînement. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'étais jeune, j'étais fouilleux, j'étais fort, j'étais beau. À cette époque-là, on pense que c'est à la salle qu'on progresse, donc on y va tous les jours. Des fois, ça m'arrivait de m'entraîner deux mois sans un seul jour de repos. C'est-à-dire que le jour de repos que je m'octroyais, il était dicté non pas par la raison, mais par les céphalées. C'est-à-dire qu'arrivée à un moment, un des signes de surentraînement, c'est ces céphalées que vous avez au niveau des temples. Ce mal de crâne, une espèce de migraine qui vous prend. Et là, même avec la meilleure volonté du monde, vous ne pouvez pas aller vous entraîner. Et là, vous êtes vraiment dans l'œil du cyclone, les amis. Donc, sans conteste, le surentraînement. Et d'ailleurs, je vous ressensibilise, ce n'est pas à la salle que vous allez grossir, c'est à l'extérieur de la salle. Donc voilà, ne vous surentraînez pas. Merci. Et dernière question. Alors, si tu avais un seul conseil à donner pour réussir, ce serait quoi ? Alors, si j'avais un seul conseil à donner pour réussir, ce conseil-là, je vais vous dicter très rapidement une petite fable. Parce que c'est souvent dans les fables et les dictons que les vérités subsistent. Une fable contemporaine qui m'a extrêmement marqué et que je me remémoire assez souvent. Donc, je vais faire très très vite. C'est l'histoire d'un homme qui désire plus que tout, qui a envie de connaître le secret de la réussite. Donc, pour ça, il va assister à une conférence d'un speaker, d'un motivation speaker, considéré comme le gourou de la motivation, enfin bref, il y va. Et à la fin de la conférence, il va le voir, il lui dit « Bonjour, quel est le secret du succès ? » Donc, le gourou le regarde et lui dit « Tu veux connaître le secret du succès ? » Demain matin, tu m'attends à 6 heures du matin sur la plage. 6 heures du matin, le gourou, il arrive à 6 heures du matin sur la plage, le gourou est là, donc il va le voir. Et le gourou lui dit « Écoute, on va marcher un petit peu. » Donc, il le prend par les épaules et il commence à se diriger vers l'océan. Et il commence à marcher de l'eau jusqu'aux pieds, de l'eau jusqu'aux genoux. Il commence à s'enfoncer dans l'océan. Alors, l'homme se retourne vers le gourou et lui dit « Je ne suis pas venu ici pour prendre un cours de nage, je suis venu pour connaître le secret du succès. » Et à ce moment-là, au moment où il se rende l'eau jusqu'à la taille, le gourou enfonce la tête de l'homme sous l'eau. Alors, ce dernier, il essaie de se débattre, il essaie de remonter, mais le gourou le maintient. Il se dit « Je vais mourir, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est un fou ! » Alors, il se débat, il se débat, il se débat de toutes ses forces et le gourou le relâche. Alors, il se relève, il lui dit « Mais vous êtes fou, vous avez voulu me tuer et tout. » Et le gourou le regarde tout calmement et lui dit « Lorsque tu étais sous l'eau, à quoi pensais-tu ? Est-ce que tu pensais à aller te balader ? » L'homme le regarde et lui dit « Non. » « Est-ce que tu pensais à t'amuser ? » « Non. » « Est-ce que tu pensais à faire la fête ? » « Non. » « Est-ce que tu pensais à flâner ? » L'homme lui dit « Non. » Il dit « À quoi tu pensais ? » « Qu'est-ce que tu voulais le plus au monde ? » L'homme le regarde et lui dit « Je voulais respirer. » Et lui dit « Voilà. Le jour où tu voudras réussir autant que tu voulais respirer à ce moment-là, là tu réussiras. » Donc voilà, la morale de l'histoire, les amis, c'est que nous avons tous quelqu'un d'exceptionnel en nous, qui est capable de faire de grandes choses. Mais la condition sine qua non pour les faire, ces choses, c'est de le vouloir plus que tout. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. Il faut le vouloir plus que tout. Et le travail viendra avec. Donc voilà. Merci Enzo pour cette jolie petite histoire. Donc voilà, écoutez, on va se retrouver tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Et le petit clin d'œil de l'équipe. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, d'amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, on se retrouvera pour une deuxième vidéo motivation. En fait, vous avez été très très nombreux à publiciter. La toute première, ça fait le choker. Merci infiniment. Et pour finir cette vidéo, je tenais à vous faire un petit clin d'œil. C'est devenu, on peut le dire, la marque de fabrique de la chaîne. Donc les amis, je tenais à vous dire, surtout, n'oubliez pas. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Vous étiez sur Renzo TV en compagnie, je suis Renzo Foucra, excusez-moi. En compagnie d'Alexandre Agarbert. On se retrouve la semaine prochaine les amis. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada